Mais quand j'ai appris ce qui était en train de se passer dans ce quartier du centre de Paris, dans ces quartiers du centre de Paris où j'habite, je me trouvais à ce moment-là le 13 novembre à mon domicile, la première réaction que j'ai eue c'est ça y est, on y est, nous sommes face à un attentat de masse. Non pas ciblé, on ne ciblait pas les policiers, on ne ciblait pas des journalistes, on ne ciblait pas des Français parce que juifs, mais on ciblait tout le monde. Et je me suis dit, ça y est, on y est. Mais un sentiment de culpabilité ? Non. Mais le sentiment que nous vivions la guerre, que nous étions dans une forme de guerre et qu'il fallait être fort. En ce moment-là, voilà quelle a été ma réaction au plus profond de moi-même. Mais le point est, nous savons maintenant que trois de nos attaques, au 13 novembre, étaient sur le radar des services de sécurité, et pourtant, rien n'a été fait pour assurer qu'ils ne pouvaient pas attirer dans le cœur de Paris. Pour moi, ça semble être une erreur. Non. Non, je ne partage pas cette analyse. D'abord, il n'y a pas de risque zéro. Et puis, après les attentats, il est toujours facile, si vous me permettez cette expression, d'accuser les services d'enseignement, l'État. Non. Nous étions face à des attentats, planifiés, organisés. Et bien sûr, la question que vous posez, elle est légitime. C'est vrai pour la presse, et c'est vrai d'abord pour les victimes et pour les familles de victimes. Et ils vous demandent. Les familles de victimes, certains d'entre eux, demandent des questions très difficiles de vous et de votre gouvernement aujourd'hui. Très dures et très précises, mais moi, j'ai souvent affronté leur regard. J'ai des amis qui ont perdu des proches dans ces attentats. Donc, nous parlons souvent de ces questions. Sur mon bureau, il y a la photo du fils d'ami qui a été tué sur l'une des terrasses, le restaurant La Belle Équipe. Il avait 22, 23 ans. Et j'ai sa photo parce que je veux vivre avec. Je ne veux jamais oublier ces attentats. Moi aussi, je suis comme chef du gouvernement et comme Français marqué à tout jamais par ce que nous avons vécu. Donc, ces questions, elles sont légitimes du côté des victimes, du côté de la justice, du côté du Parlement. Mais ce que je sais, c'est que depuis que je suis au gouvernement, comme ministre de l'Intérieur ou comme Premier ministre, c'est que nous avons tout engagé pour tout faire contre le terrorisme et qu'il faudra continuer. Nous avons fait voter plusieurs lois, deux lois antiterroristes. Vous le savez, Stéphane, presque toutes les semaines, si ce n'est tous les jours, nous interpellons, nous évitons, nous interpellons des individus, nous démantelons des filières, nous empêchons des attentats. Nous l'avons vu encore il y a quelques semaines quand des jeunes femmes mineures ont été interpellées alors qu'elles s'apprêtaient à passer à l'acte. Donc, c'est un combat, oui, de très longue haleine, nous le gagnerons, mais dans la durée. Sous-titrage Société Radio-Canada